Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle semaine et nous la commençons en beauté puisque nous commençons par une séance de grammaire. Cette séance va être consacrée aux subordonnées relatives et nous allons travailler sur un extrait du Barbier de Séville de Beaumarchais. L'extrait est à l'acte 3, il s'agit des scènes 12, 13 et 14. Voici le texte, j'en fais la lecture et ensuite on s'intéresse au point de grammaire. Scène 13, les acteurs précédents, excepté Basile. Bartholot d'un ton important, cet homme-là n'est pas bien du tout. Rosine, il a les yeux égarés. Le comte, le grand air, l'aura saisi. Figaro, avez-vous vu comme il parlait tout seul ? Oh, ce que c'est que de nous, a Bartholot. Passard, que décidez-vous cette fois ? Il lui pousse un fauteuil très loin du comte et lui présente le linge. Le comte. Avant de finir, madame, je dois vous dire un mot essentiel au progrès de l'art que j'ai l'honneur de vous enseigner. Il s'approche et lui parle bas à l'oreille. Bartholot à Figaro. Eh mais, il me semble que vous le fassiez exprès de vous approcher et de vous mettre devant moi pour m'empêcher de voir. Le comte bat à Rosine. Nous avons la clé de la jalousie, nous serons ici à minuit. Figaro passe le linge au cou de Bartholot. « Quoi avoir ? Si c'était une leçon de danse, on vous passerait d'y regarder, mais du chant. » « Aïe, aïe ! » Bartholot. « Qu'est-ce que c'est ? » Figaro. « Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil. » Il rapproche sa tête. Bartholot. « Mais ne frottez donc pas ! » Figaro. « C'est le gauche. Voudriez-vous me faire le plaisir d'y souffler un peu fort ? » Bartholot prend la tête de Figaro, regarde par-dessus, le pousse violemment et va derrière les amants écouter leur conversation. Le comte bat à Rosine. « Quant à votre lettre, je me suis trouvée tantôt dans un tel embarras pour rester ici. » Figaro, de loin, pour avertir. « Ahem ! » Le comte. « Désolée de voir encore mon aigusement inutile. » Bartholot passant entre deux. « Votre déguisement inutile ? » Rosine effrayée. Bartholot. « Fort bien, madame, ne vous gênez pas. Comment sous mes yeux, même en ma présence, on ose m'outrager de la sorte ? » Le comte. « Qu'avez-vous donc, seigneur ? » Bartholot. « Perfide Alonso. » Le comte. « Seigneur Bartholot, si vous avez souvent des lubies comme celles dont le hasard me rend témoin, je ne suis plus étonnée de l'éloignement que mademoiselle a pu devenir votre femme. » Rosine. « Sa femme, moi ? Passer mes jours auprès d'un vieux jaloux qui, pour tout bonheur, offre à ma jeunesse un esclavage abominable ? » Bartholot. « Qu'est-ce que j'entends ? » Rosine. « Oui, je le dis tout haut. Je donnerai mon cœur et ma main à celui qui pourra m'arracher de cette horrible maison où ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice. » Rosine sort. Scène 13. Bartholot. Figaro. Le comte. Bartholot. « La colère me suffoque. » Le comte. « En effet, seigneur, il est difficile qu'une jeune femme... » Figaro. « Oui, une jeune femme et un grand âge, voilà ce qu'il trouve la tête d'un vieillard. » Bartholot. « Comment ? » « Je les prends sur le fait, maudit barbier. » « Il me prend des envies. » Figaro. « Je me retire, il est fou. » Le comte. « Et moi aussi, d'honneur, il est fou. » Figaro, il est fou, il est fou. Ils sortent. Scène 14. Bartholot, seul, les poursuit. « Je suis fou, infâme subordeur, émissaire du diable dont vous faites ici l'office et qui puisse vous emporter tous. Je suis fou. Je les ai vus comme je vois ce pupitre et me soutenir effrontément. Ah ! Il n'y a que Basile qui puisse m'expliquer ceci. » « Oui, envoyons-le chercher. » « Oh là, quelqu'un ! » « Ah, j'oublie que j'ai personne. » « Un voisin, le premier venu, n'importe. » « Il y a de quoi perdre l'esprit. » « Il y a de quoi perdre l'esprit. » La lecture étant terminée, on revient sur la subordonnée relative. Donc, tout le monde, j'imagine, se souvient. Voilà un exemple de phrase qui contient une subordonnée relative. Le virus qui a paralysé le monde s'appelle le Covid-19. La subordonnée relative, petite révision, c'est une proposition. Donc, elle a, dans l'immense majorité des cas, un verbe conjugué. Ce qui veut dire qu'ici, nous avons le choix entre « le virus s'appelle le Covid-19 » C'est une proposition. « Et qui a paralysé le monde ? » La proposition subordonnée relative, c'est une proposition subordonnée. Donc, elle dépend d'une autre proposition. Je peux dire « le virus s'appelle le Covid-19 ». La proposition n'est donc pas subordonnée. Par contre, « qui a paralysé le monde ? » ne peut pas vivre seul. C'est donc une proposition subordonnée. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui a un antécédent et qui le remplace. Ici, « qui » se peut remplacer « qui » par « le virus ». « Le virus a paralysé le monde. » Donc, « qui » est le pronom relatif qui a pour antécédent le virus. Et on avait dit qu'elle est souvent, pas toujours, mais souvent supprimable. D'où cette fameuse métaphore de la bague à laquelle je ne me livrerai pas ici parce que la vidéo est en public, il est hors de question que j'ai cette métaphore de façon publique. Mais vous vous en souviendrez tous, évidemment. Donc, nous avons ici une subordonnée relative. Nous venons de revoir comment nous reconnaissions les subordonnées relatives. À vous de jouer. Je vous laisse maintenant repérer les subordonnées relatives dans l'extrait suivant. Je vous propose d'arrêter la vidéo. Vous faites la recherche et vous relancez ensuite la vidéo une fois que vous avez trouvé quelque chose pour vérifier ce que vous avez trouvé. Quant à moi, je me livre à la correction. Première subordonnée relative, l'art que j'ai l'honneur de vous enseigner. Que j'ai l'honneur de vous enseigner. Ne peut pas vivre seul. Il y a bien un verbe conjugué, j'ai, et je peux remplacer que par l'art. J'ai l'honneur de vous enseigner cet art. Deuxième proposition en subordonnée relative, qui m'est entré dans l'œil ? Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil. Alors, cette proposition était un petit peu difficile à retrouver parce que, ici, vous avez un souci pour retrouver l'antécédent. Je ne sais ce qui m'est entré dans l'œil. En fait, qui m'est entré dans l'œil vient compléter ce. Donc, l'antécédent de qui, c'est ce. Cela m'est entré dans l'œil. Vous aviez ensuite dont le hasard me rend témoin, celle dont le hasard me rend témoin, le hasard me rend témoin de celle-ci. Vous remarquez le pronom relatif qui n'est pas un que, mais ici un don. Et cela tient à la fonction grammaticale qu'occupe le pronom dans la subordonnée. Le hasard me rend témoin de celle-ci. Donc, ici, de celle-ci est un COI. Me rend témoin de quoi ? De celle-ci. Et quand la subordonnée relative contient un pronom qui est en position COI, on peut utiliser le don. Par contre, vous voyez bien que si je mettais celle que je rencontre, j'aurais un COD. Je rencontre qui ? Celle-ci. Je n'aurais pas besoin de mettre don. L'éloignement que mademoiselle a pour devenir votre femme. Mademoiselle a pour devenir votre femme un éloignement. On a ici une subordonnée relative qui ne pose pas de difficultés particulières. Un vieux jaloux qui offre à ma jeunesse un esclavage abominable. Un vieux jaloux offre à ma jeunesse un esclavage abominable. Là encore, pas de difficultés à repérer. D'autant plus que le qui est ici sujet de offre. Donc, ça ne posait pas de problème. Vous avez ensuite... Ensuite, je donnerai mon cœur et ma main à celui qui pourra m'arracher de cette horrible prison. Celui est ici l'antécédent de qui ? Je continue. Où ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice. Ma personne et mon bien sont retenus contre toute justice dans cette horrible prison. Et là, vous voyez que la subordonnée relative vient compléter cette horrible prison. Et qu'il s'agit d'un lieu. On a donc le pronom relatif OU. Voilà ce qui trouble la tête d'un vieillard. Ici encore, elle est un petit peu difficile à reconnaître pour la même raison que plus haut. Qui trouble la tête d'un vieillard vient compléter CE. Qui est donc ici l'antécédent du pronom relatif QUI. Je continue. Émissaire du diable DONT. Vous faites ici l'office. Vous faites ici l'office du diable. C'est OUI. Donc, le pronom DONT. Qui puisse... Pardon, j'en avais deux. Il y en a deux qui sont affichés d'un coup. Qui puisse vous emporter tous. Le diable puisse vous emporter tous. Qui a donc pour antécédent le diable. Il n'y a que Basile qui puisse m'expliquer ceci. Basile est l'antécédent de QUI. Basile peut m'expliquer ceci. Et maintenant, on se pose la question de ce que je viens de surminer en bleu. Ce que c'est que de nous. Ici, on ne va pas parler de relatif. Alors, il y a effectivement QUE C'EST. Mais en réalité, on va considérer ici que ce que, c'est un tour exclamatif. Qu'on pourrait remplacer par QU'EST-CE QUE C'EST QUE DE NON. Alors, la formule est un peu difficile. Donc, vous pouvez la remplacer si vous voulez. Ce que c'est que d'être gentil. Qu'est-ce que c'est que d'être gentil. Et donc, on va considérer que ce que, c'est l'équivalent de C'EST. Voilà ce que c'est que nous. Voilà ce que c'est que d'être gentil. Donc, on ne va pas considérer qu'il y a de relatif. Ensuite, ici, vous avez QUE C'EST, QU'EST-CE QUE C'EST. Mais la même chose, on ne va pas considérer qu'il y a de relatif. Parce qu'en fait, QU'EST-CE QUE, c'est un interrogatif. Et vous avez la même chose avec QU'EST-CE QUE J'ENTEND. Vous allez considérer que QU'EST-CE QUE est un interrogatif et qu'il n'y a donc pas de relatif. Bon, ces trois phrases, ces trois portions de phrases que je surligne en bleu, sont difficiles d'analyse. On ne vous en voudrait pas de vous être trompé. Puisque nous sommes arrivés au bout de l'analyse de l'exemple, je vous propose maintenant encore à vous de jouer. Dans le commentaire du blog, je vous donne deux liens pour vous entraîner. Si vous avez rencontré quelques difficultés. Le premier, c'est pour reconnaître la relative et la distinguer de la complétive. La complétive, c'est une proposition subordonnée qui sert de complément du verbe COD ou COI. Donc, vous avez cet exercice. Le lien est dans le blog. Ce sera plus facile pour cliquer. Et ensuite, extrêmement intéressant, pour manipuler les relatifs, et en particulier les différents pronoms relatifs, un deuxième lien qui lui aussi est dans le blog. Je vous laisse vous entraîner. Je vous rappelle que la prochaine séance sera un contrôle sur les subordonnées relatifs. Donc, l'entraînement ne sera évidemment pas superflu. En attendant ce contrôle, je vous souhaite une excellente journée. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada